... Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement, la reine n'aurait pas de temps après l'entrée de Blanche-Neige. Le roi, qui était post-criste, mais aussi fort occupé, n'oubliait pas laisser la petite princesse sans maman. Il se remariait avec une femme très belle, aussi belle que cruelle. Le roi ne le saisait pas et pensait qu'elle se cachaitrait de Blanche-Neige comme de sa propre fille. Mais la nouvelle reine était méchante avec Blanche-Neige et l'obligeait à porter hétéro-nivers, des vêtements grossiers et des sabots. Il lui était interdit de sortir de l'enceinte du château et de parler à quiconque d'étranger. Mais Blanche-Neige n'était pas triste. Elle aimait se promener dans le jardin, à discuter et à chanter avec ses amis, les oiseaux. La reine, de l'occupation principale et de sa beauté, possédait un miroir qu'elle avait coutume d'interroger tous les jours. « Dis-moi, miroir, suis-je la plus belle dans ce royaume ? » Et chaque jour, le miroir lui répondait « Reine, tu es la plus belle, aucune beauté dans le royaume n'est comparable à la tienne. » La reine était rassurée, mais le lendemain, elle ne pouvait s'empêcher de m'interroger de mon royaume. Le royaume est passée, Blanche-Neige se voit toujours la petite fille, et une très belle jeune fille. Un jour où la reine posait inlassablement la même question à son miroir, il lui répondit « Reine, tu es toujours belle, mais il y a maintenant plus belle que toi encore. » Furieuse, la reine se ferait du miroir en hurlant « Dis-moi, dis-moi quelle est cette personne ? » « Mais elle n'est pas très loin de toi, c'est Blanche-Neige, la fille du roi. » La reine entra dans une fureur telle qu'elle faillit en casser son miroir. « Puisque Blanche-Neige est la plus belle, il faut la faire disparaître, et à jamais. » Elle fit appeler de toute urgence son garde-chasse et lui ordonna « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et abandonne-la, je veux qu'elle se perde. Les loups finiront bien par la dévorer. Ainsi, je n'entendrai plus jamais parler d'elle. » Le garde-chasse, qui était dévoué corps et âme à la reine, acquiesça. Mais il trouvait Blanche-Neige agréable et gentille. « Mais ce n'est encore qu'une enfant. Quelle mort atroce pour cette toute jeune fille. Ne pourriez-vous pas ? » « Ne reviens qu'à la tombée de la nuit. Je vais être sûre que mon plan réussisse, ou c'est toi qui seras puni. » Ainsi, le garde-chasse partit le jour même, avec Blanche-Neige, toute heureuse de quitter le palais pour une promenade en forêt. « Quel plaisir de sortir des enceintes du château, de cueillir des fleurs sauvages. Oh, regarde le bel écureuil ! » « La pauvre enfant ne savait pas quel sort l'attendait. Au bout de quelques heures de marche, le garde-chasse lui dit... » « Je vais être obligé de te laisser là toute seule, Blanche-Neige. La reine me l'a ordonnée. » « Maître, que je fais de mal pour subir un tel châtiment ? » « Adieu, mon enfant. Fais attention à toi. » La forêt était dense et Blanche-Neige comprit qu'elle ne retrouverait jamais son chemin. Elle était perdue et abandonnée, mourant de faim et de froid, devenue une froid idéale pour les animaux sauvages. Il commençait à faire de plus en plus sombre et Blanche-Neige ne savait plus où se diriger. Finalement, épuisée, elle s'endormit au pied d'un arbre. Au matin, ses amis les oiseaux la réveillèrent tout doucement. « Réveille-toi, Blanche-Neige. Nous sommes là. Il ne faut pas d'être tristes. » Les petits animaux de la forêt s'approchèrent à leur tour, timidement, comme pour la réconforter. « Viens, suis-nous ! » Et Blanche-Neige, guidée par tout ce petit monde, arriva au milieu d'une clairière où elle découvrit une petite maison, une étrange...